Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans l'épisode 3 de Assassin's Creed Origins. Décidément, je ne peux pas me lasser de jouer à ce jeu, j'affectionne particulièrement. On est passé niveau 4 dans l'épisode précédent, donc on va continuer un petit peu l'histoire, on va continuer les quêtes secondaires je pense pour l'histoire de passer niveau 5, parce que nous on n'a plus qu'une quête, une quête qui nous est donnée level 5, donc ça serait bien d'essayer de faire la deuxième partie des quêtes secondaires qui nous sont offertes dans cette ville. Il y a cette partie là, c'est les quêtes niveau 3, et il y a cette partie là, la guérisseuse, quête niveau 3 également. Bon, je pense qu'on va faire l'une et l'autre, on est parti, pour cela il nous faut notre petit... Notre petit... Oh putain, on a pris cher, c'est pas grave. C'est pas grave ! Hop, on fait venir. Mais d'ailleurs on le voit sur le symbole, c'est un dromadaire, il a une bosse. C'était pas du tout un chameau. Allez go, suivre la route. Vous m'avez dit que c'était la route la plus efficace, on y va. Allez go, 380 mètres. On se retrouve tout de suite, dès qu'on approche du prochain point d'exclamation. Allez, on est arrivé à 26 mètres du point de quête, on va y aller. Oui, me voilà, je te parle. Qu'est-ce qui est arrivé à ta forme ? C'est Neketia tête de soldat. Un capitaine de Ptolémée m'a vu fabriquer une épée et m'a accusé d'être un rebelle. Ouf. Je n'avais pas tort. Non mais ils m'ont pris tous mes outils. Les salauds. Tout le monde a besoin du forgeron. Même moi. Je ne peux pas t'aider, Bayek. Pas avant d'avoir récupéré ma masse et mes pinces. Et qu'on me débarrasser de ce capitaine aussi lé qu'à peine. Tu sais où je pourrais le trouver ce capitaine ? Et tes outils ? Au pied des collines, à l'ouest d'ici. Au camp Shedje. Je te rapporterai tes outils. Je m'occuperai de ce capitaine. C'est parti. On va s'occuper du capitaine. Maintenir, poursuivre. Ah oui, très clairement, on fait cette quête là. C'est où exactement qu'il faut aller. Il tient le boulet. Trouver les tablettes anciennes. Une sur une. Ok. Objet lou. Je sais ce que je... Ah, je sais où chercher. Je sais où chercher. Vous inquiétez pas, je vais y arriver. Quête annexe. Frappez l'enclume. 107 mètres. Oh, c'est assez proche. On vient. On va chercher le truc. C'est à 107 mètres. C'est ça alors. Vérifions. Objectif à proximité. Appeler ses lignes. C'est parti. Objectif à proximité. Si je savais le symbole que c'était, ça serait plus facile, non ? Ah là. Ok, donc il y a des défenseurs. On va avancer. Cible localisée. Donc là, on peut faire avancer le vautour, le faucon. L'aigle. Pas de question. On nous dit pas, je crois. Ok, donc là, on a tout. On a tout. On a tout trouvé. Donc on a deux personnes à tuer. Un niveau 3. Est-ce qu'on peut pas le tuer avec l'aigle ? Pointe de vitesse. Mode stationnaire. Où elle tuer ? Allez, attaque ! Non. Allez, go. On repart. On va se les chercher. 150 mètres. Pas de souci. On y va à pied. On va essayer de trouver. Donc 127 mètres et 110 mètres. Ils sont très très loin l'un de l'autre. Donc globalement, je peux les tuer très clairement en cib... En cibultané, non pas du tout. Justement en décalé. Et je vais essayer de le tuer justement avec mon saut que j'ai récupéré là il y a peu. Il me permet de faire très très mal. C'est parti. Zone interdite. Le camp. Je vais essayer de tuer là. Neutraliser. Et tu vas mourir. Faut pas le tuer. C'est bon. Il est mort. Yes. Portée. Pour ne pas ferrer. Personne ne voit que j'ai tué cette personne. Mettons-le. R2. Oui, ne t'inquiète pas mon petit, continue. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Allez, 40 mètres. On s'est occupé d'un petit kill en plongeant. On va essayer de s'occuper de l'autre. 50 mètres. Ah, il y a d'autres personnes. Cette fois-ci. Je me baisse. Voilà, je me baisse. Comme ça, je suis camouflé. Maintenant, comment je rentre dans le truc sans faire trop de... Il va falloir que je tue le mec à l'entrée. Non, pas forcément. Je sais pas que j'ai le tué lui. Ne le tombe pas. S'il n'a pas à mériter, c'est juste un petit garde. Il ne faut pas tuer tout le monde. Donc, soyons indulgents. Et c'est bon. Tout va bien. Une quête réussie. Bon, il y avait juste un mec à buter. Mais bon, un galère man n'a pas galéré. Incroyable. Un galère man n'a pas galéré. C'est, je crois, la première fois de ma vie. Incroyable. Oui, on court un petit peu là-dedans, mais c'est pas... Et voilà. Nous avons tes outils. Moi, je préfère le tuer parce qu'on sait jamais. Bon, on n'est pas dans un jeu où si tu ne tues pas le mec, le mec revient, etc. Yes. Choisir une arme. Un bel arc. Un beau bouclier. Une massue. Ou une lance. Vous me connaissez. L'arc. Cet arc est équipé d'une corde spéciale. Il n'est pas très puissant, mais il me permet de tirer très vite. Merci. Tu passes à mon échoque quand tu veux, Bayek. Alors, on équipe l'arc, bien évidemment, notre nouvel arc qui fait plaisir. Arc léger. On va le changer. L'arc léger qui est niveau 4. Et qui fait plaisir. Il tire très, très vite. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il tire vite. Est-ce que je peux récupérer les flèches ? Pourquoi j'ai glissé ? Je ne sais pas. Alors, on doit passer à ça truc. On va interagir. De quoi as-tu besoin ? Alors, acheter, améliorer ou ravitailler. Vendre. Ah, je vende des flèches. Outil complet. Acheter. On peut acheter une épée double. A 480. Une lance légère. On m'a dit que je pouvais vendre mon équipement. Que j'avais en trop. Je peux donc vendre l'épée en bronze niveau 1. Je peux vendre les lames jumelles. Ce n'est pas ce que j'utilise là en ce moment. Je peux vendre le bloc d'wab. Qui a l'air pas mal, mais... Bon, allez, je vais vendre ça. Ah non, c'est le vif tranchant de l'utilise. Arthorn Josier niveau 3. On va vendre ça. On va vendre les arcs niveau 1. C'est pas mal. On a vendu. On est à 900 et quelques. On peut peut-être s'acheter une nouvelle arme. On va s'acheter la... Cette arme là. Niveau 5. Je ne peux pas l'utiliser, mais je serai bientôt niveau 5. Non, je ne l'ai pas. Je vais bientôt pouvoir l'avoir, je crois. On va prendre ça. Je ne sais pas si je suis passé niveau 5 ou pas. Comment on voit quel level on est ? Niveau... 5 tout juste. Oh, parfait. Passer niveau 5. On va se faire plaisir. Ouais, double épée. Oh, ça tue. C'est rapide en plus, j'aime bien. Allez, on y va. Mon petit, tu es où ? Alors, il est où ? Il est où mon dromadaire ? Dromadaire ? Allo ? Hop. Je vais te siffler IRL aussi, tu vois. Non, je ne vous sifflerai pas, mademoiselle. Cléz-vous. Oui, il serait peut-être temps quand même. Tu peux bouler un peu le cul quand même. C'est pas que tu es égaré en double fil, mais bon, quand même. Merci. Allez, maintenant, les gens se demandent. Qu'est-ce qu'il fait, Iker ? Est-ce qu'il repart sur une quête secondaire ? Mais bien sûr, on repart sur une quête secondaire. Ouais, je vais aller faire la guérisseuse. C'est la dernière quête, je crois, qu'on est à faire. De la région, comme ça, on aura bien commencé. Moi, j'aime beaucoup le jeu. Donc, j'en profite. Là, on a les petits points d'exclamation, points d'interrogation, tout ça. Mais pour le moment, tranquille, on va se faire... On va se faire une petite route. On va suivre la route. Et on se retrouve tout de suite pour la quête. La quête dernière, la quête secondaire de la ville. Allez, on est arrivé pour cette quête sur la guérisseuse. Bon, je ne sais pas si on a trop le droit de marcher ici, mais on le prend. Salut ! Bonjour ! Désolé de vous embêter. Je passe par le mur, le petit muret. Imaginez que vous croisez quelqu'un. Je vous dis, c'est dans votre jardin. Il y a quelqu'un qui fait... Eh, qu'est-ce que c'est vrai ? Ah oui, il y a quelqu'un. Tu as rendu la santé assez mieux. Je ne m'attendais pas à la revoir. C'est une vieille coriace. Comme toi. Bayek. Ebzef a dit que tu fais de ton mieux pour guérir les villageois. Je serais ravi de pouvoir t'aider. C'est gentil à toi. Que ton cas soit béni. De l'aide, ça ne sortait pas. Les soldats sont des bruts. Tous les villageois ont des coupures, des bleus, des eaux brisées. Pour les aider, j'ai installé une vie de fortune, dans le camp de l'arrivée. On m'apportait des remèdes du mur. Mais les soldats arrêtent tous ceux qui viennent au village pour les débriser. Alors, nous avons essayé de faire venir les remèdes par-bas. Les soldats les arrêtent aussi. Ils ont coulé ma cargaison. Les jarres de remèdes sont toutes éparpillées au fond du mur. Je vais te les rapporter. Merci, Bayek. Apporte les objectifs. C'est là que j'aimerais. Le mec pourrait être n'importe quoi. On va se venger, ces salauds, là. Ils pillent la guérisseuse. T'inquiète. C'est ici. Ok, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin, on y va. On va dager un petit peu. Objectif à proximité. Oui, c'est pas loin. 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 On va dager un petit peu. Le localiser ça veut dire que t'as tout trouvé c'est ça ? Ok ok Donc il a trouvé les 3 trucs c'est bon Vagabond Ok on est parti merci c'est nous Oula C'est pas moi qui ai fait ça ? Qui c'est qui a fait ça ? C'est des crocodiles ? On est hutin Coucou Oh pour plonger on peut aller sous l'eau Cool Padas On a une jauge ? Oui on a une jauge Précis Allez on y va Je plonge On va réussir à trouver le premier Interagir J'ai retrouvé et là il y a d'autres trucs à côté non ? Récupérer Ah non il faut la récupérer il faut pas que la trouver Jarre de remède récupérée Une sur trois Allez il en reste d'autres On prend une petite inspiration Et on y va Ouf 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 Interagir Une jarre de remède Découverte On remonte Ouf Pas du tout essoufflé non ? Pas du tout essoufflé non ? Pas du tout essoufflé voilà ça Ah je suis essoufflé là Allez c'est parti Dernier on plonge Et il y a un autre truc Rapporter les jarres Jarre de bière remède On a l'impression qu'il y a d'autres trucs à trouver Ah c'est des petites pièces de thunes Ok Ça se met bien On peut remonter vite ou pas ? Non C'est X C'est X pour remonter T'as plus juste sur X et tu remontes là ? J'en remonte là réellement ? Ou là ? Non j'en remonte là Allez X pour remonter vite Allez go Bon il n'y a pas eu de crocodile Ni de piranhas Non c'est en Amérique du Sud Allez let's go Un petit coup de nage Ça fait plaisir Ça au moins J'avais du sang Parce que je vous le dis pas Mais bien évidemment sur le trajet Parfois je tombe sur une Des petits gars Deux trois petits gars Ils m'embrouillent Ils m'embrouillent Ils veulent mes papiers Moi je dis non Je dis non Désolé Ils se mettent à sortir leurs armes Alors qu'est-ce que je suis obligé de faire ? Je suis obligé de leur casser le cul Je suis obligé de leur casser le cul Que voulez-vous ? Moi voilà J'aime bien la police Mais bon Le moment où ils veulent me tuer Bon à un moment là Faut dire non quoi Désolé Allez on y est 280 mètres Bon c'est vite fait Mais c'est loin Ah oui parce qu'il faut aller à son temple C'est ça ? Il faut pas aller à l'endroit où on était de base Il faut aller à son temple On va essayer de trouver une petite piste Et derrière on va appeler le dromadaire Parce que bon il a été La dernière fois je l'ai garé Je l'ai garé avec le clignotant Normalement ça devrait aller Il devrait arriver rapidement là Allez On le fait venir Voilà Il était mieux garé cette fois-ci Et il vient plus vite Il faut bien garer son dromadaire si on veut Si on veut Tout simplement que ça se passe mieux Hors de mon chemin On calme toi Et on voit les cadavres que j'ai laissé Tu vois Et les cadavres sur le sol Oh non c'est Bayek Voilà Oh il savait pas quoi faire Ce matin il s'est embrouillé Bon le chameau et cadavres de sauter Bon là je vais essayer de bien le garer Voilà il est bien garé je pense Ça devrait aller Et on va au temple Voilà Ah oui c'est là Ah c'est un peu un endroit mais Amon soit loué Et voilà Oula On appelle ça le tribut Un impôt pour l'armée royale du Pharaon Nous avons à peine de quoi prendre au point des pauvres âmes qui ont besoin d'aide Le potour Ne t'en fais pas Ravia Je vais m'assurer qu'ils ne viennent plus vous ennuyer Sois prudent Bayek On y va Cassage de cul Attention quand même Est-ce qu'on utiliserait pas pour la première fois notre arc ? Niveau 2 Merde je brûle Je brûle comme un camp Oscur Oscur Je suis un débile Non Je veux régène Ah mais j'ai pu brûler les flèches Bon je brûle aussi hein En même temps Par la même occasion Non je brûle pas là Non c'est la flèche qui brûle Et le carquois C'est bon je brûle plus Je brûle plus je brûle plus caméo Calmez vous je sais que je suis un débile mais calmez vous Calmez vous Voilà Ah oui c'est pas un arc qu'on bande longtemps C'est un Putain ça doit être une mort très très fun T'as pas le temps mon pote T'as pas le temps mon pote t'as pas le temps je suis les gaulasses Y'a un copain qui arrive Le plan ne nous rapporte pas grand Et voilà t'as jamais le temps de t'énerver mon pote Et oui vous pouvez rien faire Aaaaaah Oscur J'utilise mon nouvelle arme J'utilise mon nouvelle arme J'utilise mon nouvelle arme Alors ma nouvelle attaque R1 R2 Oh putain c'est dégueulasse T'inquiète j'arrive Allez viens T'as fini de te cacher Mais tu crois que je te vois pas Salut Eh non Pas le temps de t'approcher de moi Il y a les ennemis encore ? Non Je peux plus récupérer de flèche ici Ok On a tué des gens On a occupé Des carquois Ah je récupère Récupérer Voilà Comme ça j'ai des balles J'ai des balles Le mec qui a bien compris le jeu J'ai des flèches J'ai des balles J'ai des balles Le débilos Mais bon Ah vous me connaissez à force Je regarde s'il y a pas des trucs à voler Parce qu'on m'a dit Hecker N'oublie pas ton super pouvoir C'est un peu le pouvoir de Clark Kent quoi C'est Vision extraordinaire Y'a rien Y'a rien à voler ? Oh y'a que dalle Mes petites pièces d'or J'ai pas regardé si on fait de l'XP tout en... Tout en tourant Ouais légèrement En tourant des gens... Hein ? Ah désolé Je lui ai marché sur la tête Beldemile Il avait rien fait Bonjour Bonjour On a le droit de tuer dans le... On a le droit de tuer les gens dans les temples en Egypte ancienne C'est pas un souci Bah voilà On a quasiment tout fait Collecté Asiwa tu nous trouveras au fond d'un seul bol Assez grand pour un dieu Trouver un papyrus Yes on a trouvé une quête Cool Enfin on a pas trouvé une quête mais on a trouvé un... Un truc Ici y'a rien Caché Y'a des malades Ok nickel Bah c'est à l'air d'être bon Oui vous êtes innocent Vous inquiétez pas Je veux pas vous tuez vous hein Moi je tue les soldats Je tue les méchants pavots Ah ça se voit c'est écrit sur leur tronche Je suis méchant tue moi Ah on veut se cacher Ah on peut carrément faire Ouais salut Ouais poussez moi Salut surprise Oui Bah sinon je serais pas là Retournez voir Rabia Le temple est à toi Vous n'avez plus à craindre ces soldats Tous mes patients te remercient Oh J'ai l'autil en train de crever en bas J'ai l'autil en train de crever en bas Ah 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 Avec toute cette agitation je les avais oubliés moi aussi L'Oasis de Siwa a de la chance de t'avoir Rabia Ah 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 Promets moi de ne pas te laisser consumer par l'agence Pour l'agence Rabia Je ne pense qu'à ça Avec la grâce d'Amon Un jour j'en serai libéré Oui boum Quête terminée La guérisseuse Et on avance assez bien Euh maintenant Euh salut La carte Et maintenant qu'est ce qu'on fait C'est la question que tout le monde se pose Ici on a un adversaire Tuer le capitaine Le camp Sebja Ici on a un autre camp ici à tuer Piller le trésor Ici on a Siwa Déplacement rapide Ah on peut se téléporter Ben on a déjà fait pas mal de choses L'écurie On peut aller voir l'écurie On peut essayer de maison Trouver le papyrus caché à proximité Et disons on a quasiment tout fait Donc il ne reste plus qu'à aller s'occuper des camps Et s'occuper de la quête niveau 5 Alors est-ce qu'il faut s'occuper des camps tout de suite ? On va voir déjà quelle est la quête niveau 5 A 186 mètres C'est le faux oracle Bayek est retourné à Sia Pour se venger d'un puissant prêtre appelé Médou Namoun Pour égaler la force de ce prêtre Bayek doit améliorer ses aptitudes Récompense Trouver et tuer Médou Manoun Bah en même temps j'ai pas mal progressé là On est beau gosse Alors on a une aptitude On a une aptitude à faire Faut qu'on le fasse Aptitude On a deux points d'aptitude Alors, beaucoup de possibilités On a l'attaque en hauteur, ça c'est bien Détournement permet d'évacuer des conducteurs ennemis de leur monture Et d'en prendre le contrôle Ouais Déviation d'une attaque adverse en appuyant sur rond En maintenant bouclier pour infliger des dégâts C'est pas mal Recycleur de flèches Permets de placer dans votre inventaire des flèches adverses plantées dans votre bouclier Ouais Assassiner un ennemi rapporte des XP bonus Ça peut être bien Maintenez R2 pour charger votre attaque puissante Une attaque puissante entièrement chargée Brise les boucliers de tour et renverse ses ennemis au sol Ah ça c'est bien ça Je prends Et je prends de l'XP pour l'assassinat parce que moi j'ai envie d'être silencieux et d'être bon Allez boum ! On est beau gosse ! On est prêt à affronter Médou Manoun Médou Namoun c'est ça Bah c'est pas loin en plus hein Donc on y va à pied Sans petite pause, c'est parti Avec un petit sprint 250 mètres par là Je me suis couré de côté Hein ? Un seul coup il... Pas compris 226 mètres C'est bien le truc qui nous est montré par la carte Le four a accès ça C'est parti Euh... Est-ce qu'on peut faire appel à notre Dorma Derry ? Ah viens Il me faudra de l'énergie J'ai besoin de toi mon ami Allons-y 160 mètres Combien d'ennemis il y a là ? Ah ! Objectif à proximité Appelez-sez-nous Ah pardon Bonjour ! Cible Merde 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 J'aurais du rester petit Je vais crever Oh putain je fais mal quand même sur les niveaux hein Faut que je tue le level 1 ce sera tout à fait Niveau 2 One shot mon pote ! T'as rien compris ! Et boum toi non plus ! Salut les potes ! Bon on a pris cher mais euh... On les a tués et on est en train de régène Alors peut-être que je prenne la régène hors combat Bon on est pas loin on y va à pied Restons cachés comme ça Vive et heureux vie et cachés ! C'est bon ? Ça sert à rien ? Let's go ! Mais j'aurais bien fait appel quand même à... J'aurais quand même fait appel à lui pour avoir des informations un petit peu plus Parce que je veux bien qu'il y ait la... Je veux bien qu'on ait localisé la cible mais moi ce que je veux c'est... C'est pas... C'est pas que localiser la cible c'est aussi savoir... Où sont les ennemis Je veux qu'ils soient tous interrogés Bien sûr Seigneur Ok... Il y a du monde quand même hein C'est pas juste un mec dans un... Dans un énorme bâtiment hein Ça va pas être facile de le tuer On peut essayer de l'assassiner et essayer de pas se voir... De pas se faire voir par les ennemis Attention Iker qui va tenter un truc ! C'est incroyable Alors... Temple d'Amon Merde ! Ça va être dur Mais vous vous barrez tous ! Bande de lâches ! Je crois que c'est pas faisable tout seul là On va essayer mais... Level 4 Le feu est allumé des renforts vont arriver ! Au secours ! Je me casse ! On va pas faire comme ça ! Je vais pas affronter toute une garnison entière ! Salut ! Ok ! Le feu est allumé donc il y a des feux... Putain il y a beaucoup de monde dans la garnison ! L'objectif 34 mètres ! Les gens repartent dans leur délire ! On va essayer de s'occuper de certains ennemis quand même ! Lui c'est pas un ennemi lui non ? Non ! Bon... Un... Un dit... Un dit on va... Un dit... Un dit... Un dit... Un dit... tu es tombé alors quoi de neuf quoi de neuf mon ami pour éviter je te porte vous inquiétez pas citoyens citoyennes ne vous inquiétez pas tout va bien c'est juste le ménage allez ouais c'est ça putain il me fait mal j'arrive pas à esquiver les attaques merde je peux pas parer les attaques de ce mec c'est trop chelou mais toi meurs parce qu'il faut que je te tue merde je vais mourir non non j'étais pas mal oh non c'est la mort du joueur français non j'étais pas mal j'en avais tué beaucoup je sais pas s'il reste mort ou s'il faut tout recommencer aïe 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 j'espère qu'il reste mort sinon ça fait vraiment beaucoup de monde à tuer allez on a l'impression qu'il n'y a plus des attaques mais pourquoi c'est un ennemi pourquoi il n'est pas annoncé comme ennemi lui on avait l'impression que je pouvais continuer d'avancer merde je n'ai plus comment dire je sais plus alors ma belle non appelle pas appelle pas j'ai dit non t'appelles pas t'appelles pas t'appelles pas non 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 mais tu te fous de ma gueule ah bah ça a servi à grand chose ah mais c'est le boss parce que je casse c'est bon oh putain le peuple mais j'ai réussi à le blesser mais je comprends pas parce que il n'y a pas de tuto c'est tu te démerdes quoi tu te démerdes tu dois directement te comprendre qu'il faut couper le feu tu dois ouais ok si t'as jamais joué à un sans-inscriste de ta vie t'es mal barré ah là on va pouvoir avoir des kills faciles il arrive non mais tu te fous de ma gueule oh là là allez salut mon ami tu es tombé au combat c'est triste mais c'est la vie alors on voit qu'il est à 83 mètres accompagné par deux personnes montons comment on peut avoir le mec sans se faire repérer je sens que ça va être compliqué hop montons par là hop mais il y a beaucoup de monde autour il y a un mec sur le balcon il faut arrêter s'en occuper je meurs de soif pitié à cet étage il n'y a rien vraiment neutralisé merde oh tu toules ma gueule mais il bloque tout je comprends pas comment ça fonctionne ce jeu oh putain je suis en train de prendre tellement cher il faut essayer de survivre merde oscure oscure je peux pas descendre sinon je vais mourir comment je fais pour descendre parce que là je vais tomber ah voilà non il y a quelque chose que j'ai pas compris dans les combats c'est ceux qui ont des boucliers parce qu'ils me disent qu'il faut que je fasse R2 ça pour faire tomber le bouclier mais ça marche pas bien ça marche pas bien et bah c'est compliqué cette game on a 41 minutes de enregistrement bon sachant qu'on va coûter on va coûter quelques petits trucs c'est pas grave mais on sent que je vais galérer dans le jeu non mais je comprends pas en fait le combat déjà je comprends pas en fait pourquoi ça marche pas là il y en a deux donc comment je les neutralise il faut que je vais m'occuper de lui tout seul en fait il est tout seul là je descends là à l'étage là il y a personne comment je fais pour descendre là je peux ah voilà non j'ai fait neutraliser non j'ai fait neutraliser c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai fait neutraliser de toute façon c'est pas lui que je dois tuer si c'est lui allez je dois casser ta garde mais comment je la casse ta garde j'appuie sur R2 comme un débile oh ça marche pas je voudrais au moins tuer le niveau 4 là ça pourrait être bien j'ai beaucoup d'xp salut est-ce qu'ils ont compris où c'est que j'étais oh non il vient oh mais ils sont plusieurs à venir c'est la merde mais vous savez pas où je suis calmez-vous allez un vient seulement mais pas les trois ils vont venir je suis humilié je suis mal barré est-ce qu'ils ouvrent les trucs je vais tuer l'autre bonjour bonjour vous connaissez Twitch Prime mais non mais il y a pu le neutraliser moi j'y comprends que dalle mais j'y comprends que dalle laissez moi vous défoncer le cul c'est rigolo oh putain mais c'est un monstre lui c'est Frankenstein mais on est en Egypte ancienne oh putain mais il y a un problème il n'est pas mort c'est bon oui il y a un problème c'est bon oui il y a un problème c'est dégueulasse allez mon petit je t'avais dit de faire un régime Frankenstein L2 il loge là-dedans il loge bon on a fait quelques kills c'est bien 51 mètres ah les feux c'est ces trucs là il faut tuer tous les créateurs de feu c'est ça et après c'est bon il trace en plus oh là là c'est difficile comme qui attend putain de sa race c'est la quête qui prend une heure quoi salut mon ami non mais tu te fous de ma gueule il est à côté d'autres gardes c'est toi qui n'aurais pas dû venir t'aurais dû rester dormir avec ta femme mais il y a 50 milliards d'ennemis déjà de nouveau putain mais il y avait 4 mais il a 50 milliards de résistance bon c'est bon il faut que je m'en aille oh je vais être désynchronisé c'est quoi ça ? c'est quoi ces trucs là ? récupérer allez il faut essayer de régen il y en a tellement d'écart c'est un truc de ouf je suis en mode normal ça doit tellement être difficile ce jeu en mode dur il y en a un qui vient là non plus du tout il va juste passer de l'autre côté après j'essaie de le tuer non mais c'est juste ma gueule ils voient tout ils entendent tout quoi ça c'est stylé j'essaye de le récupérer là le mec je peux pas mais c'est une blague ? je pouvais pas le porter le mec je pouvais pas oh putain c'est le boss mais il est pas tout seul moi je le tue pas j'y arriverai pas compliqué compliqué là Sur la mer. Oui, 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 oui. Mon patrouilleux sont les champions, mon ami. Toi. Tu es revenu. Pour rendre la justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près, si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux ! La crypte nous offrira le pouvoir des dieux ! Alors, la vie d'un enfant ! La vie d'un enfant ! Papa ? On a réussi les gars ! Papa, je suis content ! Et c'est à la fois, ça peut être super simple et à la fois, ça peut être super dur. Allez, encore une fois. D'accord. Un an auparavant. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. Bien sûr. Lève. Tend. Prêt ? Oui. Oui. Oh ! Tu m'as fait rater ! Kébou, pars ici ! J'ai trouvé la caverne des hyènes ! La caverne ? Oui ! Ben, vas-y ! Tu vas l'adorer ! Tu vas l'adorer ! Il y a au moins un 16ème ! Elles sont toutes noires et écriantes ! Et bien, en fait, tu préférais aller chasser avec mon papa. Oh ! T'as toujours peur de tout ! Eh ! Eh ! Eh ! Et si on allait chasser pour de vrai ? Hein ? D'accord ! Allez, bien. C'est quoi on va chasser ? L'oracle a besoin d'une peau de bouquetin mâle pour la sérémonie. Tu tiendras à côté du paraon ? Pas vrai, Bayek ! C'est le Medjay ! Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du paraon. Tu seras jamais Medjay ! T'as bien trop peur ! C'est pas vrai ! C'est la Grotoyenne, alors ! C'est toi ! T'as suffi, vous deux ! Le table me brûle les pieds ! Et voilà pour cette fin d'épisode 3 ! Il est cool, ce jeu ! Je suis une grosse merde, mais il est cool quand même, ce jeu ! C'est difficile d'attaquer un truc comme ça ! Parce qu'en fait, si t'as de la chance, tu tombes directement à côté du mec et tu sautes dessus, tu le tues ! Et quand tu dois essayer de couper les feux, etc... Si vous avez 2-3 tips au venir, Iker, tu commences par couper les feux, etc... Pour essayer, la prochaine fois, à réussir du premier coup en infiltration ! En tout cas, j'espère que ce let's play vous plaît d'Assassin's Creed Origine ! Je rappelle que je fais ce let's play pour préparer tout simplement l'Odyssée, parce que l'Odyssée sortira en octobre ! Et je me suis dit qu'il fallait un let's play cet été sur Iker TV pour ceux qui vont être en vacances ! Là, il y a ceux qui ont passé le bac, ceux qui passent le brevet la semaine prochaine, Il y a ceux qui sont étudiants et qui sont déjà en vacances depuis un mois de mai ! Et puis, il y a ceux qui vont prendre des vacances parce qu'ils travaillent toute l'année ! Donc, je pense que le petit let's play, en plus sur des fonds d'Égypte ancienne, On a le beau décor, etc... Tout va bien ! Je vous souhaite une bonne soirée, des bisous et à demain pour l'épisode 4 ! Merci !